C'est quoi l'histoire entre les guissé-guissé et les mandangues ? C'est quoi l'amour qu'on a apporté ? A chaque fois, on peut se sentir sur une identité musicale. Je peux dire que c'est quelque chose de... Bon, naturellement, il n'existe pas en fait. Parce que d'abord, nous avons fait un choix musical. Dans nos compositions ou bien dans nos têtes, nous essayons partout où nous allons, nous essayons de représenter l'Afrique. On nous dit ça. Dans nos têtes, on ne fait pas à Léjons qu'on fait une musique sénégalaise. On fait une musique africaine. On représente l'Afrique. Et dans l'Afrique, dans ses langues, dans sa diversité culturelle. Dans ses langues, tu vois, et aussi ses musiques culturellement. On essaye de toucher les autres. Même quand on joue, nous sommes aujourd'hui un groupe très sollicité quand il s'agit de privés, quand il s'agit d'événements internationaux. Parce qu'on touche à toutes les nationalités, pratiquement. Tu vois, je peux dire occidentale que ce soit... Beaucoup plus, même africain. Mais nous, quand tu dis que Mandinka est Poulard, je souligne qu'on est à Poulard, mais à Dakar. Mais maintenant, comme on l'essaie, Mandinka et Poulard, c'est très proche. Tu vois, c'est une proximité, c'est une proximité inévitable. Maintenant, sur le plan musical, nous essayons, comme on le pense ou bien comme on le fait, la musique ou bien la culture, c'est un trait d'union entre les peuples. C'est un trait d'union. Ce rôle-là, il faut le jouer. Parce qu'on a une vocation, on a une génération. Et on a une génération nouvelle. Au revoir.